Bonjour et bienvenue au sein du service des fonds patrimoniaux de la Bibliothèque de Marseille, l'Alcazar. On se trouve dans la salle du patrimoine ici et aujourd'hui je souhaitais vous présenter cet ouvrage. C'est un incunable. Donc un incunable c'est les premiers livres imprimés après l'invention de l'imprimerie, donc Gutenberg, 1454-1455 jusqu'à environ une date arbitraire du 30 décembre 1500. Donc toute cette période entre l'invention de l'imprimerie et cette date arbitraire du 30 décembre 1500, il y a une période où les premiers livres imprimés s'appellent les incunables. Donc celui-ci est un incunable. La bibliothèque possède 144 incunables que l'on conserve dans nos magasins au sous-sol. Celui-ci est particulièrement beau et intéressant par son entreprise éditoriale qui est assez sublime. Ses gravures, je vais vous montrer quelques pages afin que vous puissiez découvrir cet ouvrage. et par sa popularité de l'époque, par son sujet, par son audace. Donc cet incunable-là, il s'appelle, il est assez courant. Beaucoup de bibliothèques le possèdent, car il a été imprimé en 1493. Une version latine puis une version allemande à 1500 exemplaires en version latine et 1000 exemplaires en version allemande en 1493. Donc on est dans la période des inclinables avant 1500. Donc pour le titre, on l'appelle communément la chronique de Nuremberg, imprimée en 1493 par Ahmad Schradel, qui est un médecin humaniste, un grand bibliophile et un grand collectionneur de livres. On a donc ici une page entre guillemets de titre qui n'est pas encore, on est juste après les manuscrits, donc ce n'est pas encore une page de titre classique comme on connaît habituellement. On a une écriture latine avec des entrelacs à de lait. On n'a pas vraiment donc le titre, l'auteur comme on peut le voir actuellement. Donc la chronique de Nuremberg, comme son nom l'indique, c'est une chronique, une chronique universelle du monde qui raconte donc l'histoire de la création du monde, la Genèse, l'effet historique, l'effet retracé dans la Bible, des événements jusque au temps présent, au temps où l'auteur a donc commencé à écrire et a eu cette envie d'éditer un tel ouvrage. Un ouvrage comme ça va prendre environ trois ans, écouter plusieurs milliers de florins à l'époque. Je vais donc feuilloter avec vous ce magnifique best-seller de l'époque, la chronique de Nuremberg, avec ses 1809 gravures sur 645 plaques, donc beaucoup de répétitions, on va le voir au fil des pages. On commence, je vous ai dit que c'était une chronique du monde, par bien sûr la création du monde au premier, au deuxième jour, au troisième et au quatrième jour, au cinquième et au sixième jour, et au septième jour. On peut retrouver des planches, des très belles planches. Là, on a ici Ève qui sort de la côte d'Adam. Adam et Ève, chassés du paradis pour leurs péchés. On est au premier âge du monde. Comme je vous ai dit, c'est un ouvrage qui s'est beaucoup fait au Moyen-Âge, une chronique, une histoire universelle, et c'est divisé souvent en six âges. Ici, on est sur un ouvrage très audacieux. On est en sept âges. On verra pourquoi à la fin. Au deuxième âge, on retrouve une gravure de l'arche de Noé. Et toujours, dans toutes les pages, on peut retrouver toute la généalogie des rois, des reines et des personnages importants du moment. Au treizième âge, on a par exemple ici une gravure sur la traversée de la mer Rouge par Moïse et les Hébreux. On voit ici le peuple égyptien sous les eaux. Au quatrième âge, une petite anecdote. On voit ici une gravure de ville. Il y a énormément de gravures de ville aussi dans cet ouvrage. Et donc ici, on retrouve Marseille. Mais je vous fais découvrir une autre gravure ici, qui est Nice. Donc on s'aperçoit que Nice ici et Marseille de ce côté sont représentées de la même manière. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement 1809 gravures dans l'ouvrage, mais 645 plaques de gravures. Donc énormément de répétitions, surtout sur les villes, même s'il y a énormément de répétitions aussi sur les personnages historiques, religieux et de la royauté. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, l'auteur et les illustrateurs de l'ouvrage se basaient... Certaines villes sont basées du réel, mais c'est aussi beaucoup de copies et de l'invention. Ensuite, ici, au cinquième âge par exemple, on a la représentation de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Avec toujours, au fil des pages, ces représentations de personnages. On a ici, par exemple, un passage de comète. Cette représentation-ci, le soleil et la lune, est attribuée à Albert Dürer, qui est notamment connu pour Mélancolia ou le rhinocéros de Dürer, qui était à l'époque apprenti dans l'atelier des deux illustrateurs et graveurs qui ont participé à cet ouvrage. Il y a aussi quelques gravures qui sont données à Dürer, mais nous n'en sommes pas certains. Ensuite, voilà, on se retrouve ici, ce qui est très audacieux pour l'époque. À la fin de cet ouvrage, l'auteur a décidé de laisser des pages blanches pour que, justement, le propriétaire du livre puisse continuer l'histoire de l'ouvrage, puisse écrire sa propre histoire ou des remarques ou apposer vraiment la suite de, pourquoi pas, sa vie jusqu'au, ici, cette danse morbide, cette danse qu'on appelle danse macabre, qui ensuite, donc, entraîne Le jugement dernier et L'enfer ou le paradis. Donc, voilà pour cet ouvrage. On a feuilleté un petit peu de très belles gravures. Il y en a énormément. C'est un best-seller de l'époque. C'est un livre qui a suscité énormément de passion. Les historiens se passionnent encore pour cet ouvrage. Les chroniques de Nuremberg sont un ouvrage consultable ici, au sein de la bibliothèque de l'Alcazar, dans le service des fonds patrimoniaux, comme tous les autres documents, d'ailleurs, que ce soit des manuscrits, des livres rares et précieux ou des livres plus modernes, de la bande dessinée, des périodiques, tout ce que la bibliothèque peut posséder, même si on est ici en salle du patrimoine et que vous devez présenter une pièce d'identité et prendre rendez-vous. Voilà, donc j'espère que cet ouvrage vous a plu. Vous pouvez, il y a beaucoup de choses sur Internet dessus. Vous pouvez aller regarder donc la chronique de Nuremberg. Et voilà. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada